Je me vois dans la caméra. Ah bah c'est bien. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE pour cette nouvelle vidéo. Alors ce qui est bien avec nous c'est qu'on fait pas d'interlude, genre c'est quoi la dernière ? C'est il y a un an ? Bon peut-être même un peu plus. On est toujours ensemble, on n'est pas mort, donc c'est Camille qui filme. Vous ne la verrez pas aujourd'hui parce qu'elle veut se muer en simple caméra woman. On a eu des petits soucis de la vie, enfin des soucis de la vie, mais on a eu plein de choses à faire, tout ça machin, on n'avait plus le temps de filmer. Toujours dit que c'était pas une priorité. En plus, moi je me suis fait opérer du dos pour la cinquième fois en août dernier, donc j'ai eu plein de problèmes de santé. Puis vu que je me suis dit que c'était pas assez, j'ai changé deux fois de taf, là ça va être la troisième. Je pense que je pourrais faire une chaîne sur ma vie professionnelle en fait. Tu avais des idées de raconter tout ce qui t'est arrivé ? Bah ouais, pour expliquer pourquoi on a disparu un an et demi, ou je sais pas combien de temps, je sais même plus quand c'est qu'on a fait la dernière vidéo. Bon après on n'a pas manqué tant que ça, puisque la vidéo qui a fait le plus de vues sur les dernières que j'ai tournées, c'est celle où comment installer Linux sur Windows. Donc si tu veux les sujets Tesla, voilà. De toute façon je sais que le récurrent en général c'est les tutos. Bon bref, rien à voir. Accessoirement il y en a plein qui font ça vachement mieux que nous. On va pas se mentir. Oui, nous on est en mode chill. Voilà. Alors déjà c'était pour rassurer les gens, en plus ça fait genre un an que je suis pas allé voir la boîte mail de la chaîne. Donc voilà, c'est pas qu'on s'en fout, on a pas le temps, on fait plein de trucs, on a une vie en dehors du YouTube en fait. On refait une vidéo aujourd'hui, puis j'exclu pas d'en refaire une dans un an. Une par an ça va, ça passe. Peut-être qu'on en fera d'autres, on verra, voilà. Pourquoi cette magnifique vidéo ? Parce qu'il y a notre partenaire Green Drive qui a eu l'amabilité de nous envoyer ses enjoliveurs Arachnid. Alors a priori c'est le nom du modèle, ouais ouais. Oui, oui. C'est enjoliveur. Ça reprend les... Mais Arachnid je crois que c'est juste le nom des jantes, des modèles plaides je crois, enfin si je dis pas de bêtises. Ah bah t'inquiète, il y en a qui sauront. Voilà, on va dire ça. Si tu dis des bêtises. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous vous souvenez qu'on nous avait déjà offert une paire d'enjoliveurs, mais on les a rincés. Camille les a rincés, parce que c'est elle qui utilise le plus la Tesla en vrai. Ils sont tellement rincés que celui de l'arrière, il devait balinguer un peu, là on l'entendait siffler pendant qu'on roulait. Moi aussi la dernière fois j'ai baissé la vide, ça vibrait dans tous les sens, ça m'a saoulé. Donc partenariat Green Drive, nouveaux enjoliveurs, puis accessoirement je les trouve jolis. Je sais pas ton avis. Non, moi je suis restée coincée sur le commentaire que c'était ma faute, donc... Mais c'est qui qui l'utilise cette Tesla ? Moi je la prends une fois de temps en temps, je roule en Fiat 500, attends. Ça suffit pour l'utiliser des enjoliveurs. En tout cas. C'est le Saint-Esprit qui a abîmé les enjoliveurs. Ok. Bah déjà au niveau aspect, je les trouve sympas. J'avais peur parce que sur les photos du site, là, suivant le rendu, des fois ils sont mat ou brillants. Et en fait, j'ai l'impression que c'est suivant l'angle de vue. Ils sont quand même mat, mais suivant comment tu les regardes, ils peuvent être un peu brillants en fait. Mais le rendu de base est quand même... Oula le téléphone. Ça fait tomber le téléphone. C'est pas grave. Le rendu de base est quand même, je trouve, plus mat que brillant. Et je trouve que c'est assez joli. Donc les enjoliveurs, comme vous le voyez, il n'y a pas de centre de roue. Comme ceux qu'on m'avait livré il y a un an. Sauf que là, chez Dream Drive, ils sont sérieux. Ils vous livrent des centres de roue qu'on peut rajouter par la suite. Que Camille va vous montrer, voilà. Alors, juste un truc. Le logo de Tesla, en fait, il est livré séparément. Pardon. Il faut le coller sur le centre de roue. Ça se fait en deux secondes. Oui, on n'est pas obligé de le mettre si on ne veut pas le logo. Tesla, en fait, c'est un accessoire qu'on colle par-dessus. Mais c'est livré avec quand même. Oui, tout à fait. Et il y a un accès normal au moyeu. Donc contrairement aux enjoliveurs qu'on nous avait livrés la première fois, je pense que n'importe quel centre de roue, ça date peut-être. Ça date peut-être. Ça date peut-être. Que sur les autres, ça date peut-être pas à n'importe quel centre de roue. C'était natif ? Oui, il fallait avoir un modèle qui allait sur les autres. Donc pour ça, c'était un peu merdique. En termes de qualité, ils sont clairement meilleurs que les premiers que j'avais eus. Mais les premiers que j'avais eus coûtaient moins cher. Puisqu'on va aborder le prix. Ceux qu'on m'avait envoyé la première fois, je crois que c'était 130 euros les 4. Et ceux-là, c'est 199 euros les 4 sur le site de Green Drive. Après, en termes de qualité, ils sont assez bons. Ils sont assez épais. Vous voyez, quand je les tord, ils ne se tordent pas facilement. Au niveau de l'accroche, en fait, ça vient s'accrocher directement sur les jambes de la Tesla. Ça ne se fixe pas par le moyeu. C'est pour ça qu'on peut mettre n'importe quel centre de roue. C'est sur les jambes directement. Oui, donc il va falloir que je les clippe. Il y en a combien ? Ah oui, d'accord. À tous les... Oui, oui, toutes les branches, en fait. Ça ne bougera pas. Oui, ça, puis on ne peut pas se soutenir. Si on ne les casse pas, ça ne se décrocherait pas. Alors, juste un truc. Vous voyez qu'il y a une petite bande de protection qui est livrée décollée. Donc, c'est livré comme ça. Ils me les ont livrées en double. Donc, je pense que je ne sais pas s'il y a une erreur ou si c'est au cas où ça se décolle. Donc, en tout cas, avant de faire la vidéo, je les ai juste collées. Il faut juste prendre son temps, faire le tour de la roue et ça se colle bien. Ah, on les dit ça ? Oui, ça, là. Ah oui, et en fait, ça... Ah oui, d'accord. Oui. Donc, ça, ça se colle sur la jante, pas sur la voiture. Non, sur la jante. Voilà, c'est directement... Oui. Est-ce qu'il y avait une notice ? Non, c'est pour ça que je l'ai collée sur la jante. Je trouve que c'est plus simple que de le coller sur la voiture. OK. Non, mais comme ça, c'est intégré à la jante. Et quand tu enlèves les jantes, tu enlèves le truc. Ça, si tu changes de jante. Pas de jante, d'enjoliveur. Tu changes d'enjoliveur. Ça reste collé sur l'enjoliveur. OK. Oui, oui, comme ça. Après, à voir s'ils feront... Je pense que ceux-là sont de meilleure qualité. Donc, à mon avis, ils feront plus longtemps. Ils ne résisteront pas plus aux... Enfin, je ne pense pas aux trottoirs et compagnie. Si tu arrives à éviter les trottoirs, ils dureront plus longtemps. Bref, il ne faut pas aller dans les parkings souterrains. Il y en a d'autres qui se reconnaîtront. Je pense que je ne suis pas la seule. Voilà. Donc, on se retrouve dehors avec le chien qui aboie, le voisin qui passe la tondeuse. Bon, ce n'est pas grave. Mais la vraie vie, en fait. Oui, mais enfin, les oiseaux qui chantent, mais enfin, ils pourraient faire moins de bruit quand on filme. Bref. Ancien, en même temps, ça se voit. Ils ont morflé un peu, peu cher. Ah oui, là, il y a un ou deux trottoirs. Enfin, clairement, on voit... Non, ça va, celui-là, il n'est même pas cassé. Oui. On doit voir tir dans le dos de quatre. J'adore celui-là, il n'est même pas cassé. Ça va. Voilà, et les nouveaux. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est quand même mieux que ce soit lui qui prenne que les jantes. Bref. Du coup, on va monter celui de la roue avant. Je ne vais pas faire les quatre. Alors, attends, je vais quand même montrer... Ah si, je vais monter les quatre, mais on va filmer celui de la roue avant. Voilà. Donc là, on est revenu plus ou moins, on va dire à blanc. Sur la jambe d'origine. Donc, sur la jambe d'origine. Alors, elle a déjà un peu morflé quand même, puisqu'au départ, on les avait sortis. Moi, je n'aimais pas du tout les Aero Wheels, donc on les avait sortis. Donc, oui, oui, OK. Elle a un peu roulé. Elle a trois ans maintenant, cette Tesla. Et c'est exactement ça. On va fêter ces trois ans dans quelques jours. Oui, je rappelle qu'on ne roule qu'en électrique. Donc, on a survécu. On n'a pas tombé en panne. On est parti en vacances. Voilà. Bref, pour ceux qui se posent encore des questions. Juste. Juste. Le petit trou pour le gonfleur. Donc, il faut juste le mettre en face. Donc, du coup, ça devrait être assez facile. Je vais le mettre en face. Et normalement, avec un peu de chance, il y a juste à clipper. OK. Comme papa dans maman, comme dirait l'autre. Ah ! Alors, je vais mettre le centre de roue. OK. C'est pas mal. On va essayer de le mettre. Elle me plaise déjà plus que les anciennes. Ouais, quand même. Ouais, tu essaies de le mettre, genre... Ben, j'essaie de le mettre droit, oui. Ça serait bien. Trop bien. Ah ! Mais c'est pas sûr. Je vais faire... Autant que faire se peut, comme dirait l'autre. Ah ! Bon, c'est plus facile à mettre les jambes que cette merde. Mais t'as fini. Ah, mais c'est vrai. Ah, mais attends. Qu'est-ce que t'as fait ? Eh là, je le plie un peu pour que ça rentre. C'est là. Oh ! Eh bien, c'était pas simple. Alors, est-ce que le rendu te plaît, ma chère ? Ouais. Autant j'aimais pas trop les autres, autant j'aime beaucoup ceux-là. Sympa. Sympa, sympa. Alors, du coup, en deux-deux, j'aime mettre... Ouais, les enjolivores, ils se mettent facilement. Ouais, ouais. Là, il est bien rentré, t'es sûr ? Ouais, ouais. Par contre, une fois de plus, on le voit... Enfin, je sais pas si on va le voir bien. Déborde quand même bien comme il faut. Donc, je donne pas cher de leur peau, malgré tout, sur... Enfin, tout ce qui est trop simple. Ah, bah, faut éviter de se prendre des trottoirs, quoi. Ouais, faut éviter de se garer, quoi. Allez, deuxième essai. Ça y est, t'as pris le coup de main ou pas du tout ? Non, c'est rentré. Je sais pas comment, dans l'autre. Ok. Voilà. Voilà. Mais si... Bon, j'y prends moins de... Tu prends moins de pincettes. Yep. C'est hyper présentable, comme ça. Non, pas plus. Je sais pas si on va pas aller conclure dedans, ce qui m'énerve avec sa tombeuse. Bah, c'est con, parce que là, on voit les jantes. Plus tombeuse. Bah, au niveau du rendu des jantes, pour une fois, Camille et moi, on est d'accord pour vous dire... Ça claque. C'est joli. Ah, j'aime bien. C'est sobre, ça fait sport, et ça va très bien avec le gris, accessoirement. Noir et gris, comme ça, là, c'est... Le rendu est vraiment propre. Donc, eh ben, que dire, on est content des jantes. Enfin, des jantes, des enjolivores. Et il s'adapte vraiment bien à la jante d'origine de la Tesla. C'est très joli, c'était pas compliqué. Voilà. Oui, c'était complètement adapté. Oui, tout à fait. On va voir la durée d'un temps, mais... En tout cas, voilà, au niveau aspect, c'est vraiment sympa, ouais. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, quoi vous dire d'autre que vous retrouvez le lien pour les acheter dans le descriptif de la vidéo, si ça vous dit. Sur Green Drive, pour rappel, le prix, c'est 199 euros. Je vous mettrai notre lien de parrainage pour ceux qui n'ont jamais acheté chez Green Drive. Ça vous fera une réduction de 10 euros. Et vous dire qu'on a été content de refaire une vidéo, qu'on vous embrasse. Et puis, à bientôt, peut-être, sur un superchargeur. Oui, 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 parce qu'on continue à croiser des gens qui viennent nous dire bonjour, ou sur les sorties qu'on fait. C'est toujours super sympa. C'est rigolo, ouais. Voilà, donc, on est ici, venez nous voir. On est toujours contents. Et si, on va peut-être faire une vidéo dans pas trop longtemps, parce que j'avais d'autres accessoires. Il faut qu'on change les filtres. Habitacle. 50 000 personnes qui ont déjà fait la vidéo, mais on fera la nôtre. Et comme ça, on mettra en avant les filtres qu'on a achetés. Voir comment Minnie, elle arrive à mettre... Ah oui, tiens, tu le feras toi, ouais. Tiens, bonne idée. Tu es plié en douce pour atteindre le filtre habitacle ? Ouais, bah avec mon dos tout cassé, ma cinquième opération, je vous explique même pas. Sinon, on a été contents de refaire une vidéo. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne de Camille et Cédric en VE. Ciao, ciao. A bientôt.